Comment formuler des idées dans chacun de ces paragraphes ? D'abord, il faut rappeler que dans chaque paragraphe, on doit retrouver une idée générale et un ou plusieurs exemples. L'idée générale, c'est une partie de la réponse, ce sont des informations qui viennent répondre au sujet, tandis que les exemples sont des faits et des situations qui viennent illustrer l'idée de façon concrète. Pour que chaque paragraphe contienne une idée générale, il est très important d'utiliser un brouillon. Sur ce brouillon, on peut noter, dans un premier temps, toutes les idées générales qui semblent apporter une réponse au sujet. Chacune de ces idées fera ensuite l'objet d'un propre paragraphe, et dans chacun des paragraphes, on apportera un ou plusieurs exemples. Imaginons que notre sujet soit les conditions de vie des soldats dans les tranchées durant la première guerre mondiale. Je vais poser sur mon brouillon les idées qui me paraissent importantes et que je vais développer. Notez qu'il s'agit là d'idées générales et que je ne rédige pas de phrases complètes. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais essayer de trouver pour chacune de ces idées un ou plusieurs exemples qui viendront l'illustrer. Et dans un dernier temps, je vais me lancer dans la rédaction, et chaque idée, accompagnée de son ou de ses exemples, formera un paragraphe bien délimité par un retour à la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada